Patrick Thomas pour le fashion post aujourd'hui nous sommes au château d'Augerville avec le chef du château Julien Laval bonjour alors présentez-vous au lecteur et lectrice du fashion post qui êtes vous quel est votre parcours alors qui je suis je suis avant tout un passionné cuisine je suis tombé dedans déjà tout petit j'adorais ça suite à une grand mère qui cuisine énormément en fait vous êtes originaire de quelle région alors moi je suis de la Dordogne sud-ouest de la France donc on a une culture départementale et régionale assez prononcée notamment sur le canard j'ai fait mais mes écoles avec un chef à courchevel alexandre hongaro où là je suis tombé dans la gastronomie et et c'est devenu une drogue en fait donc on apprend et on continue à apprendre et c'est un cercle vicieux on veut toujours en apprendre plus ensuite je suis allé chez un Bocuse d'or dans le Cantal chez Serge Vira où j'ai fait l'ouverture il n'y avait aucune étoile et j'ai connu la première étoile et la deuxième étoile donc là c'était une aventure marque à vie on va dire et puis vous êtes arrivé ici c'est ça après comme je pense à peu près tout le monde il y a la roue qui tourne et forcément quand on est seconde cuisine on souhaite à devenir chef et voilà mon premier poste de chef ici au château de Gerville et vous êtes chef ici au château de Gerville depuis combien de temps depuis le mois de janvier donc c'est encore tout frais alors quelle est votre signature quelles sont vos signatures puisque j'imagine que votre cuisine elle évolue au fil des saisons alors effectivement ma cuisine évolue au fil des saisons j'ai pas de plat signature j'aime pas ça justement parce que ça résoudrait ça voudrait signifier que je ne sais faire ou qu'un plat ou et moi je veux savoir tout faire en fait donc utiliser des produits de saison j'imagine et des produits locaux tout à fait donc je change à peu près tous les deux mois deux mois et demi ma carte suivant les produits de saison donc là elle va se prolonger un petit peu plus longtemps pour le pour cet été puisqu'on retrouve tous les produits d'été là à peu près de deux mois trois mois sinon on essaye au maximum de prendre des produits régionaux de la vol d'ail de gâtine et et voilà oui on vous adaptez également au loiret ou ce que le loiret peut vous proposer comme richesse culinaire c'est ça j'en ai la première carte j'avais utilisé du safran on a aussi le miel qui se situe tout qui se situe pas très loin où là on utilise un peu sur tous les produits cons spécial on précise pas forcément sur la carte mais on utilise des produits combien de personnes travaillent autour de vous alors en pâtisserie sont trois au total avec la chocolaterie comment s'appelle le ou la chef pâtissier hervé baudou c'est un chef un chef pâtissier qu'on retrouve à la chocolaterie exactement et après j'ai une personne avec moi qui est plus spécialisée sur les desserts de restaurant pour le gastronomique j'ai aussi six personnes avec moi au restaurant gastronomique où on est ouvert sept jours sur sept et trois personnes à brasserie alors j'imagine également qu'on est qu'on peut venir aussi on est à l'extérieur de l'hôtel on peut venir déjeuner ou dîner ici au restaurant alors on est ouvert que le soir au château et pour déjeuner uniquement le dîner voilà exactement et voilà pour le déjeuner vous êtes également en charge des cuisines je supervise les cuisines à l'atelier oui en tout cas un grand merci on a passé un moment extraordinaire à table et j'encourage vivement les lecteurs et les lectrices du fashion post à venir découvrir la table du château de gerville avec julien laval comme chef à bientôt merci au revoir Est-ce que vous aimez vous ? Où est-ce que vous aimez vous ? Est-ce que vous aimez vous ? Que vous aimez vous ? Je vous aimez vous ? Ou est-ce que vous aimez vous ? Ou dias tu m'améniqué ? Vous aimez vous ? Ou déjeuner ou pas ? OuASS Ouassant